donc dans ce troisième chapitre du cours d'analyse fonctionnelle je vais donc vous parler des fonctions et du livrable final donc dans le chapitre précédent on a parlé des éléments du milieu et de la caractérisation du système maintenant on va aller un peu au coeur de l'analyse fonctionnelle les fonctions alors tout d'abord une définition proposée par l'association française de normalisation la FNOR donc une fonction qu'est ce que c'est bien c'est l'action d'un produit ou d'un de ses constituants exprimé exclusivement en termes de finalité alors c'est ça qui est important c'est qu'une fonction on la caractérise par ce à quoi elle sert alors là je vais revenir dessus mais il y a une chose qu'il faut surtout pas faire quand on formule une fonction c'est formuler une fonction de manière à inclure dedans une solution technique quand on formule une fonction on veut formuler ce dont on a besoin mais absolument pas comment on va satisfaire ce besoin et c'est une erreur énorme que de formuler une fonction en incluant dedans une solution technique donc tout l'art de l'analyse fonctionnelle c'est de formuler des fonctions de manière suffisamment générique pour qu'après on puisse inventer et innover sur la solution technique derrière autre chose une fonction est formulée par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément donc ça je vous en reparlerai alors comment faire pour formuler une fonction bah tout d'abord il faut utiliser les mots de manière convenable donc notamment dans une fonction vous avez vu vous souvenez sur le diagramme que je vous ai fait que vous aviez une fonction c'était un trait qui reliait le système à des éléments de l'environnement et donc dans une fonction il faut formuler les mots et donc dans ces mots on doit avoir des éléments particuliers donc notamment par exemple si vous avez des éléments de l'environnement d'un sèche main qui sont des mains humides et une source d'énergie dans la fonction principale qui relie le système aux mains humides et à la source d'énergie on va remettre les éléments du milieu ensuite il ya le choix des verbes alors le choix des verbes il faut faire attention il ne faut pas préjugé d'une solution technique donc ça je voulais dit si vous dites qu'il faut visser deux pièces bas ça y est vous êtes enfermés dans une solution technique vous avez décidé d'utiliser un système qui liait deux pièces mais vous êtes vous êtes enfermés dans la solution technique de la vie c'est du filetage et donc si vous dites lier au lieu de dire visser bas ça veut dire que vous pouvez lier d'autres manières donc qu'est ce que ça veut dire si vous voulez lier deux pièces vous pouvez utiliser le magnétisme des systèmes avec de la colle du clipsage il ya une infinité de solutions possibles si vous dites lier au lieu de dire visser donc ça c'est le plus important quand on formule une fonction c'est de ne pas mettre un verbe qui présuppose un choix technique là on fait de l'analyse fonctionnelle donc on essaie d'abord de comprendre quel est le cahier des charges et dans un second temps après on travaillera sur les solutions techniques mais on veut avoir le plus de solutions techniques possibles et puis enfin ça c'est un peu moins important c'est que on aura tendance à formuler les fonctions de manière positive on dira que un produit facilite plutôt que un produit ne gêne pas donc on évite le côté forme passive premier type de fonction les fonctions principales donc les fonctions principales c'est les raisons pour lesquelles le produit a été créé alors je vais vous montrer un exemple de fonction principale tout de suite mais sachez que c'est très simple la différence entre une fonction principale et une fonction contrainte c'est que la fonction principale fait le lien entre deux éléments du milieu un exemple de fonction principale on parle aussi de fonction de transfert c'est le voici donc si vous avez ici notre système donc notre système on a décidé de l'appeler sèche main donc voyez on dit pas quelle est la solution technique choisie mais déjà on sait que c'est quelque chose qui va agir sur des mains humides donc quand on ferme les yeux et qu'on se met à la place du système sèche main on dit qu'est ce que je vois autour de moi bas des mains humides et puis qu'est ce qu'il ya d'autre bah il ya une source d'énergie et donc on va ici proposer de mettre une fonction principale qui va relier deux éléments du milieu on va l'appeler fp1 fonction principale numéro un et on va la formuler alors rappelez vous les règles de formulation il faut mettre les éléments du milieu et il ne faut pas présupposer de solution technique donc quelle est la fonction principale qu'on peut mettre ici pour qualifier l'action du sèche main bah par exemple on va mettre le mot main humide on va mettre le mot source d'énergie et on va mettre un verbe d'action qui présuppose pas une solution technique on va dire sécher voyez donc on va pas dire essuyer les mains on va dire sécher parce que on peut sécher de tout un tas de manières ok vous voyez c'est simple mais ça c'est la base c'est la fonction principale ensuite vous avez d'autres fonctions qu'on va apercevoir grâce à notre diagramme d'environnement une fois qu'on aura vu tous les éléments qui entourent le système c'est la fonction contrainte alors la fonction contrainte en général c'est une fonction qui ne paraît pas importante mais qui correspond à quelque chose qu'on est obligé de respecter alors voyons ensemble un exemple de fonctions contraintes donc les fonctions contraintes rappelons le c'est plutôt des limitations à la liberté du concepteur donc ça vient de l'environnement de la technologie du marché alors vous avez des exemples de fonctions contraintes qui sont les fonctions de sécurité par exemple dans une voiture les fonctions de sécurité sont des fonctions qui sont pas réellement les fonctions principales de la voiture la fonction principale de la voiture c'est de vous amener d'un point à un autre mais vous apercevez que en route vous pouvez avoir des accidents et dans ce cas là va falloir quand même protéger les utilisateurs de la voiture mais une voiture à la base c'est pas fait pour protéger les gens c'est fait pour les transporter et donc la contrainte c'est de dire bah on a une contrainte de sécurité on peut avoir aussi des contraintes par rapport au respect d'un certain nombre de normes donc par exemple si vous avez un appareil qui doit se brancher sur une prise de courant vous savez que les prises de courant sont pas les mêmes dans tous les pays et que vous avez ici une contrainte à laquelle il faut penser c'est la compatibilité avec les standards et les normes les contraintes peuvent aussi être des contraintes de maintenance donc ça on reviendra dessus vous le verrez si on travaille ensemble l'exemple du stylo vous avez des cartouches du stylo et vous pouvez vouloir un stylo qui soit compatible un modèle de cartouche standard pour pouvoir le recharger donc ça c'est un élément de contrainte où vous pouvez avoir des contraintes qui vous sont fixés par le client mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a tout un tas de contraintes possibles alors un exemple de fonction contrainte vous je reviens à l'usage du sèche main donc imaginez vous avez un sèche main qui est mis quelque part par exemple dans une station service d'autoroute et ce sèche main va de temps en temps avoir des problèmes qui sont pas principaux mais par exemple une coupure de courant ou si simplement il ya un fusible qui saute donc vous imaginez que vous avez une fonction contrainte par rapport à l'usager parce que je sais pas si vous vous avez déjà essayé de vous sécher les mains et quand vous mettez le sèche main en route il marche pas donc là la question c'est vont vous passer vos mains sous le sèche main ou vous appuyez sur le bouton du sèche main il se met pas en route donc vous vous avez les mains mouillées qu'est ce que vous allez faire vous allez taper sur le sèche main donc voyez ça c'est typique d'une fonction contrainte c'est un sèche main c'est pas fait pour résister au fait qu'on lui tape dessus mais si vous concevez un sèche main quand il ya quelqu'un que vous mettez dans une aire d'autoroute et que vous avez un routier votre sèche main fonctionne pas votre outil va te balancer un coup il va vous casser votre sèche main votre sèche main c'est pas un coffre fort il n'est pas conçu pour résister aux agressions n'empêche que si vous le concevez pas en prenant en compte cette fonction contrainte vous avez fait une mauvaise conception il va pas tenir six mois voyez donc c'est ça les fonctions contraintes c'est pas des fonctions principales mais c'est des fonctions qui sont quand même importantes et auxquelles si on fait un bon diagramme d'environnement avec des bonnes situations de vie et des bons éléments du milieu on va penser inversement si vous faites une analyse fonctionnelle bâclée ou pas d'analyse fonctionnelle vous allez vous tromper dans votre conception et rappelez vous le coût d'obtention la qualité ça va vous coûter très cher autre exemple de fonctions contraintes par exemple la compatibilité avec un réseau électrique donc si on décide si le client vous impose le fait que la source d'énergie sera une source d'énergie électrique bah vous avez une fonction qui est de s'alimenter sur le réseau edf donc ça veut dire 220 230 volts 50 hertz et donc ça vous donne une série de conditions techniques auxquelles vous allez devoir satisfaire dans la conception de votre moteur etc voilà donc voici un diagramme d'environnement donc là j'ai pris un système qui est un système de rasoir on a essayé de ne pas l'appeler rasoir pour pas trop rentrer dans une solution et donc vous voyez que vous avez ici un diagramme pieuvre donc au centre ici vous avez le système là vous avez les éléments du milieu et vous avez ici des fonctions principales donc qui relient deux éléments de l'environnement et des fonctions contraintes et des fonctions contraintes qui relient un élément de l'environnement alors quand vous voyez ce diagramme il manque une chose une chose très importante laquelle alors la plupart des gens répondent il n'y a pas les noms sur les fonctions et ben c'est pas ça la chose la plus importante qui manque et l'erreur que font tous les gens qui font l'analyse fonctionnelle c'est qu'ils oublient encore et toujours une chose qui manque alors que manque-t-il et ben il manque la situation de vie n'oubliez pas analyse fonctionnelle cahier des charges fonctionnelles un diagramme pour chaque situation de vie et donc la première chose que vous faites quand vous pensez un produit c'est vous dites ben ce produit il va falloir qu'il soit fabriqué il va falloir qu'il soit acheminé il va falloir qu'il soit vendu il va falloir qu'il soit utilisé ensuite il va falloir qu'il soit recyclé et donc pour chaque situation de vie un diagramme parce que dans chaque situation de vie les éléments du milieux sont différents et donc vous pouvez pas faire un diagramme sans situation de vie c'est une grosse erreur alors la caractérisation des fonctions comment la fait-on alors là je vais aller dans quelque chose d'un peu plus technique donc imaginons on retrouve ici la fonction de notre sèche main donc on a dit la fonction du sèche main c'est de sécher les mains et il ya deux éléments du milieu les mains humides et une source d'énergie donc là j'ai une formulation de fonction tout à fait banal qui dit sécher les mains humides à partir d'une source d'énergie pourtant c'est à partir de cette formulation que je vais pouvoir faire rentrer dans le détail au niveau des tolérances et des contraintes alors il ya plusieurs choses première chose le critère d'appréciation d'une fonction alors le critère d'appréciation d'une fonction par définition c'est le caractère retenu pour apprécier qu'une fonction est remplie alors ce critère on va voir un exemple ce critère il a un certain niveau alors tout ça c'est du jargon de l'analyse fonctionnelle mais le niveau c'est une grandeur qui quantifie le critère donc par exemple ici vous avez sécher les mains une fois vous savez que vous devez sécher les mains il va falloir étudier pour savoir quel est le temps acceptable pour cette opération donc là par exemple j'ai mis ce 60 secondes 60 secondes c'est déjà beaucoup d'ailleurs c'est déjà beaucoup pour un sèchement on va plutôt être dans les 20 secondes en réalité mais vous avez besoin d'un chiffrage donc suffit pas de dire sécher les mains il faut quantifier et puis de même la source d'énergie si on vous dit quelle est cette source d'énergie il faut donner des éléments chiffrés pour le cahier des charges pour qu'on puisse voir qu'est ce qu'on attend exactement comme critère de cette fonction un autre point important aussi c'est qu'une bonne analyse fonctionnelle va donner beaucoup de fonctions et donc beaucoup de critères et il arrive qu'on priorise et donc les critères les plus importants on va dire qu'ils sont des critères non négociables donc dans le jargon d'analyse fonctionnelle on dit qu'ils sont de flexibilité 0 donc f0 ça veut dire cette fonction ce critère est majeur et inversement quand vous allez f1 f2 f3 f4 f4 c'est quelque chose qui n'est pas très important donc par exemple voyez vous allez dire ici que le haut niveau du du temps de séchage on va avoir une flexibilité f0 sur temps de seconde et puis par exemple au fait de résister aux actes de malveillance de l'usager vous allez mettre ça sur une priorité plus faible parce que c'est quand même pas le principal objectif d'un sèchemin que de résister aux actes de malveillance donc voyez vos fonctions vous avez besoin de les prioriser pour savoir après combien d'argent vous allez dépenser pour réaliser chaque fonction alors je continue sur ma caractérisation des fonctions encore deux choses première chose vous pouvez définir une limite d'acceptation alors qu'est ce que c'est que la limite d'acceptation c'est le niveau au delà duquel on considère que le produit est mauvais donc si vous séchez les mains en moins en plus de 60 secondes on considère que votre sèchemin il est inacceptable vous n'arriverez jamais à le vendre ok donc voyez vous avez éventuellement des limites d'acceptabilité et puis enfin quand on rentre dans les contraintes économiques on va avoir des taux d'échange donc par exemple je vais faire une tablette cette tablette va avoir une connexion wifi de plus ou moins bonne qualité si je mets un capteur wifi de très bonne qualité je vais effectivement avoir un meilleur service rendu je vais avoir une meilleure réception un meilleur débit mais par contre je vais faire augmenter le prix et donc le taux d'échange c'est ça c'est que si vous dites je veux faire une tablette pas cher et bien je vais accepter de dégrader la qualité de la connexion wifi à condition de pouvoir baisser le prix parce que je vais trouver des clients qui sont qui veulent surtout payer moins cher plutôt que pouvoir avoir une connexion jusqu'à 30 40 m donc ça c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur c'est que on met en balance le service rendu et le coût de ce service et donc vous vous doutez qu'il ya une il ya une place pour des ce qu'on appelle des produits d'entrée de gamme des produits qui sont pas chers par exemple vous êtes dans un fast food vous allez manger de la nourriture qui sera pas terrible mais ce sera petit a pas cher petit b rapide et donc voyez le taux d'échange associé inversement vous êtes dans un bon restaurant vous allez payer plus cher ça va être servi plus lentement mais vous allez manger mieux et c'est ça aussi l'analyse de la demande voilà donc j'ai terminé de vous présenter les fonctions dans le dernier chapitre de conclusion je vous montrerai des exemples de cahiers des charges fonctionnels et je vous proposerai un certain nombre de documents